Un jour, j'étais juste dans la rue comme habituellement et les policiers tiraient sur les enfants. Et un petit enfant est accouru vers moi et il était blessé, il était touché. Et je marchais avec ce garçon dans mes bras et il criait « Maman, ils vont me tuer ! » Et j'ai dit « Je vais juste te tenir, je ne les laisserai pas te tuer, je te tiendrai. » Vous savez, il n'était pas un bon garçon. Les policiers tiraient dessus parce qu'il était en train de voler une voiture. Mais néanmoins, il était aimé par Dieu. Et Dieu ne vous choisit pas parce que vous êtes tout simplement fabuleux, de grande renommée et vous faites de grandes choses. Il ne vous guérit pas parce que vous en êtes digne, vous l'os mérité. Il vous guérit parce que vous lui appartenez. Parce qu'il vous regarde et il se dit « Ils sont à moi, ils sont à moi, ils sont à moi. » Et alors que je tenais ce petit garçon dans mes bras et je sentais l'amour de Dieu pour lui, j'ai regardé dans le coin de mes yeux et j'ai vu une fille là qui me regardait d'une manière intense. Et j'ai entendu le Seigneur me dire « Elle m'appartient, elle m'appartient, elle m'appartient et je la veux, je veux la sceller et je veux l'aimer. » Et j'ai vu ce regard intense dans cette fillette et je l'ai appelée. Elle n'avait qu'une seule jambe. Une seule jambe. Dix ou onze ans. Et elle vendait son corps pour une bouteille de Coca-Cola. Elle vendait son corps pour une bouteille de Coca-Cola. Elle était dans des douleurs intenses. Et beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Et je l'ai regardée et j'ai vu le père qui me disait « Est-ce qu'elle n'est pas belle ? » Et vous pouvez dire « Quoi ? » Comment est-ce qu'une fille unijombe, prostituée, peut-être belle ? Mais le père la voit au travers du sang de Jésus. Et elle est belle. Et elle lui appartient. Et elle est entière. Alors, je la prends. Et je la regarde. Et je dis « Mais tu es très belle. Tu es très, très belle. » Et elle a dit « Quoi ? » Quoi ? Elle a dit « J'ai qu'une seule jambe. » « Je suis une prostituée. » Comment puis-je être belle ? Et je lui ai parlé du sang de Jésus. Et le prix qu'il a payé. Et qu'elle pourrait être complètement guérie. Et je dis « Alors, viens vivre avec moi. » Et je l'ai prise. Et elle m'a tellement enseigné sur le sujet de l'amour. Parce que l'amour de Dieu a touché cette fille. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu as une seule jambe ? » Et au fait, elle m'a dit « Mais personne ne me voulait à la maison. » Quand la maison a brûlé, ils m'ont jeté sur le pré. Et mon frère m'a lancé des pierres sur la tête. Parce que je ne servais à rien. Et certains d'entre vous, vous vous sentez même sans utilité dans le corps de Christ. Et en fait, il y a des personnes qui vous ont même jeté des pierres. Vous vous dites « Vous êtes inutiles. Vous ne servez à rien. » Et vous voyez vos incapacités et votre non-possibilité de travailler. Mais le Père vous regarde avec ses yeux d'amour brûlant et vous dit « Vous êtes à moi et vous êtes parfait. » « Je te désire. Tu es belle. Vous êtes beau. » Et elle m'a enseigné concernant le pardon. Je me rappelle de ce jour-là. Elle m'a dit « Maman, je veux rentrer à la maison. » Et moi, j'étais un peu anxieuse. Et je dis « Helena, Tu sais, ton frère a cherché de te tuer. » Ta grand-mère est une sorcière reconnue. Est-ce que tu es vraiment certaine que tu veux retourner à la maison ? Elle a dit « Bien sûr que je suis. » Maintenant, je connais l'amour de Jésus. Et j'aimerais parler à ma famille concernant la miséricorde. J'aimerais leur dire qu'ils ont aussi été choisis. Comme j'ai été choisi. Si vous pouviez recevoir une révélation de qui vous êtes, alors vous porteriez la miséricorde. une sorte de miséricorde qui ne périrait pas. Et vous porteriez la grâce parce que vous sauriez qui vous êtes. Une fille, un fils bien-aimé. Et vous marcheriez en fournaise dans l'amour. Elle est retournée à la maison amener son frère à Christ. Elle est revenue. Elle a vécu un peu plus de temps avec nous. Et elle est retournée à la maison. Pensez simplement à ceci. Vous avez été appelé en tant que fils. Vous avez été appelé, mais vous devez croire qui vous êtes. Le Saint-Esprit vient et vous marque avec un seau. Et il vous donne la garantie que vous avez un héritage. Ça, ça veut dire les choses du ciel, le royaume des cieux, là où il n'y a pas de maladie, et pas de douleur, et pas de souffrance. Ça, c'est ton royaume. Ça, c'est ton héritage. Il t'a marqué. Et il te dit, crois qui tu es, qui je dis que tu es. Entre dans ton héritage. Je me rappelle du jour. Un de mes amis a fait une jambe au plastique pour cette fille. Elle a grandi. Et je me rappelle du jour de son mariage. Elle était belle. Elle était belle. Elle était juste comme Jésus. Elle brillait de Jésus. Elle émanait Jésus. Elle portait une robe de mariée qui a été portée peut-être dix ou quinze fois. Je peux voir. Je peux voir. Oui, je te vois. Oui, c'est une montre suisse. Je l'apprécie. Je te regarde. Peu importe. Le jour où elle est venue, elle était mariée. Elle était très belle. Une autre vision que j'ai eue, c'était de toi. Le corps de Christ. Tu étais à une conférence. Imagine ça. Imaginez-vous ça. Et il y avait des apôtres ouins. Partout, partout, partout. Ils avaient des chemises spéciales d'apôtres. Oh, ils étaient étonnants. Et encore, ils remettent la couche avec l'onction apostolique. Et je me disais, mais je me demande, franchement, combien sont apôtres là au milieu. Et puis, une parole est venue. Heidi Baker est venu pour prier pour les apôtres. Heidi Baker va prier pour les apôtres. Ah, mais c'était effrayant. Et je me suis avancée. Et j'ai dit, « D'où Jésus ? » Où est tes apôtres ? Et je m'étonnais. Et puis, j'ai vu. Ils étaient vraiment. Ils pensaient vraiment qu'ils étaient. « Magnifique, il l'a dit. » Et j'ai regardé cette épouse choisie que le Père a scellée pour son fils. Scellée avec le seau du Saint-Esprit. Dans le naturel, franchement, elle n'était pas très belle. Elle avait des boutons. Elle était très, très nègre. Elle essayait de porter ses chaussures. Et elle ne pouvait à peine marcher comme il faut. Elle s'est achoupée à sa robe. Ses cheveux étaient tous en l'air. Et je me suis dit, « Oh, quel pauvre mari ! » Elle me fait pitié. Ça, c'est vraiment une mariée qui nous fait pitié. Et j'ai entendu encore le Père dire, « Est-ce que vous voyez mon épouse ? » Est-ce que vous la voyez ? Une épouse avec des t-shirts d'apôtre bleu sur eux. « Est-ce que vous arrivez à la voir ? » Ah, oui, oui, je peux les voir. Oui, je la vois. Et elle fait un peu pitié. Mais le Père dit qu'elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Et elle est désirable. Et elle est parfaite. Et j'ai vu le sang de Jésus couler de son côté. Et la couvrir. Couvrir l'épouse. Et elle se tient droite. Elle commence à marcher. Et sa posture se tombe et ses cheveux peuvent se laisser aller. Et elle regarde d'une manière fixe à ce Jésus magnifique. Son époux, son promis. Il n'y a aucune maladie en elle. Elle n'est pas une épouse faible et misérable. Elle est remplie de la gloire du Roi. Vous êtes cette épouse. lavée dans le sang de l'agneau. Père. Le Père vous a choisi pour son fils. Dans deux minutes. Je regarde. C'est comme le Père Denis disait. Nous n'avons pas des watches en Afrique ou en Chine. Mais je regarde et j'honore votre belle culture. Pasteur Denis me regarde et il me dit. Mais en Afrique ou en Chine, on n'a pas de monde. Mais je veux vous honorer, vous les Suisses. Vous êtes des gens étonnants. On peut garder le temps. Mais vous pouvez. Nous, on peut avoir le temps, mais vous ne pouvez pas en avoir. Mais je le ferai au nom de Jésus. Parce que je suis une épouse obéissante. Alors, on y va. C'est quoi ton but? C'est quoi ton but? A cause de la grande miséricorde et du grand amour de Dieu. Dieu qui est riche en merveilleux. J'ai oublié que vous le dites. Riche en merveilleux, nous avons fait vivre en Christ même quand nous étions morts. par nos offenses, dans nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous avez été sauvés, que vous avez été choisis. Quand vous êtes adoptés, vous n'avez pas le choix. Vous avez été choisis. Vous êtes guéris à cause de la grâce. Mais il vous dit, veux-tu rentrer à la maison? Veux-tu rentrer à la maison ce soir? Veux-tu venir à la maison dans le cœur du Père? Verset 17, il est venu annoncer la paix, vous qui étiez loin. Vous qui étiez loin. Certains d'entre vous, vous êtes très proches. Mais il y en a des millions et des millions qui sont éloignés. Et Dieu aimerait vous sceller avec l'esprit d'adoption. Un esprit de puissance, d'entité et de puissance du Saint-Esprit. Afin que vous soyez capables d'aller dans les rues. Et que vous amenez ceux qui sont sans orphelin à la maison. Vous qui êtes éloignés. Il aimerait que vous vous rapprochiez. Et il est dit, nous avons accès à Dieu par le Saint-Esprit. J'ai un petit truc. Alors que je termine. Vous pouvez vous lever. Allez, voilà. Alors, regardez l'heure qu'il est. C'est très bien. Sept minutes. Écoutez-moi. Shandai. Wow! Comment faire-je ça en sept minutes? Aide-moi, mon Père. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que vous ne lèveriez pas vos mains juste pendant quelques minutes? Et vous vous abandonnez. Juste levez vos mains et abandonnez-vous. Abandonnez-vous à l'amour du Père. Abandonnez votre cœur. Abandonnez votre cœur. Oh, Santo, 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 Santo. Come, Holy Spirit. Vien, Saint-Esprit. Et je vois que beaucoup d'entre vous, vous êtes malades simplement parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Dans le cœur de Jésus, il y a pleine guérison. Guérison pour ton cœur. Guérison pour ton âme. Guérison pour ton corps. Et je sens que Jésus aimerait vous nourrir ce soir. Donc, guérison pour ton âme. J'ai juste besoin d'attendre. Je ne perds pas cette minute. Je suis attendu. pour que Jésus, il y a restes de la mort. C'est ce qui vous on ne mettez pas. Donc, nous, on ne mettez pas ici. Tu es un petit peu. 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 Et tu es un petit peu. Tu es un petit peu. Tu es un petit peu. Merci. 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 Bienvenue à la maison. Ces dernières quelques minutes, voyez juste cette porte ouverte pour ces orphans de rentrer à la maison, pour recevoir la guérison de Jésus. Et j'aimerais que ceux qui le désirent puissent avancer s'agenouiller devant. Venez juste, les ministères, tous les pères et mères, nous allons venir un moment. Et voyez le Père dire « Orphelins, venez à la maison ». Vous qui vous sentez seul et incapable, vous n'avez pas la capacité. Vous qui vous voyez moins qu'un fils, moins qu'une fille, entendez le Saint-Esprit dire « Bienvenue à la maison ». Je suis Saint et je t'ai créé beau pour mon fils. Je te vois couvert par son sang et ça enlève ton péché. Ça enlève ta solitude. Je t'ai appelé pour être accompagnateur, accompagné. Viens à la maison. Tu es le bienvenu à la maison. Si tu te sens un petit peu à l'extérieur, viens à la maison. Passe-moi du temps dans la présence de Jésus. Viens. Je sens le Saint-Esprit dire dans une minute. Ah, soudainement. Dans une minute. Voilà. Voilà. Plus que 30 secondes. Je suis tellement contente que tu es Dieu. Je suis contente que tu es Dieu. Seigneur, je te demande que tu les scelles maintenant. Avec un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption. Scelle-les maintenant. Scelle-les maintenant. Avec un esprit d'adoption. Mettez votre main sur votre cœur. Et laissez l'esprit d'adoption. Vous guérir maintenant. Et chaque orateur, venez prier là où vous vous sentez appelé à prier. Orateur et équipier de prière. Esprit d'adoption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada